bonjour je pense que vous reconnaissez ce que je filme en ce moment la fameuse nes pense que nous sommes très nombreux à avoir passé des heures dessus branché sur ce genre de petit téléviseur ou alors pour les plus chanceux qui avaient le droit de se mettre sur la télé du salon ou de la salle à manger plutôt sur ce genre de poste un petit peu plus moderne selon l'époque à laquelle vous avez commencé à jouer ou selon la fortune de vos parents donc pour revenir à notre console je voulais travailler voir vérifier un point particulier sur la version française je sais pas s'il ya beaucoup de monde qui au courant mais la nes française possède une particularité qui la rend unique c'est sa prise audio vidéo donc elle est annoté rgb audio output et il faut savoir donc que c'est la seule console nes qui soit équipé ainsi toutes les autres nes donc les américaines et les européennes posséder or soit une sortie rf c'est à dire une sortie antenne qu'on branchait donc sur la prise d'antenne de la télé qu'on recherchait comme une chaîne soit des prises rca donc une vidéo jaune et une audio rouge donc le son était en mono et pour les téléviseurs bas de gamme ça ne sortait que sur un haut-parleur c'est pas très grave parce qu'il y avait encore beaucoup de téléviseurs mono en circulation donc c'est nes là n'avait pas cette la sortie elle n'existait pas et la sortie était située ici comme ça si vous vous demandiez à quoi ça servait maintenant vous le savez là où normalement devrait trouver de prise et donc on avait aussi deux séries ce fameux câble dont tous les français les joueurs français se souviennent et qu'a donné naissance au câble suivant qu'on retrouve sur la super nes la 64 et d'eau et toutes les autres donc pas besoin de vous faire un dessin je pense que vous le connaissez mais en dehors de ça ça reste une console pâle c'est à dire que le le circuit interne n'est pas différent des autres consoles qu'on trouve pour le marché belge et le marché hollandais qui utilisait les mêmes jeux qui étaient dans la même zone de jeu que nous c'est à dire qu'un jeu français marchait sur une NES hollandaise qui elle n'avait qu'une sortie composite pâle donc il y a beaucoup de gens qui prétendent que la mention RGB sur la NES est frauduleuse et qu'en réalité elle ne sort que du pâle donc je voulais vérifier ça par moi même sur ce petit téléviseur qui a une particularité c'est que sa prise péritel n'accepte que du rvb et du secam ce que c'était faut savoir que la prise péritel était obligatoire en france à partir de 81 mais elle n'était pas obligé d'accepter toutes les normes elle devait marcher en rvb et en secam c'est tout la compatibilité avec le pâle et le ntsc c'était optionnel donc pour faire simple si cette si la si la nes sort en pâle c'est à dire en signal composite on aura une image noir et blanc sur la télé si ça sort en couleur par contre c'est que là bien il ya sûrement dans la nes un convertisseur qui convertit le circuit pâle en rvb on 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 ça rappelle des souvenirs voilà en tout cas qui nous prouve que la nes sort bien du rvb même si c'est un faux rvb fabriqué à partir d'un signal composite c'est bien du rvb en bout de chaîne